Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo animation avec Lou. Je vais rentrer subrepticement dans le cadre. Donc en gros aujourd'hui on a décidé de parler des écoles d'animation ou même des écoles d'art en général on va dire pour savoir si c'est indispensable ou pas, à quoi ça peut servir, à qui ça peut correspondre ou pas selon l'expérience qu'on a eue puisque moi j'ai fait une école de beaux-arts et toi t'as fait une école d'animation à Angoulême. Ces vidéos servent à ça aussi, c'est à déstresser un peu les gens. Le stress permet aussi de se bouger les fesses pour tenter les écoles et tout. Mais on se stresse énormément sur les bandes démo, sur quelle école faire, sur ci, ça, ça. Il n'y a pas vraiment un parcours précis à avoir, on n'est pas obligé de faire ça pour être meilleur qu'un tel ou un tel. C'est vraiment... Donc si vous arrivez à vous déstresser, allez-y, mais ayez ça en tête quoi. En gros pour définir un petit peu comment je vois moi le côté école ou pas, je prends une sorte de métaphore un peu foireuse d'internet. En gros l'école c'est un peu le forum si tu veux. Tu vas créer des petits groupes au sein de ce gros groupe. Et les cours c'est un peu les tutoriels où tu vas devoir piocher, apprendre les trucs qui ne te servent pas parce que tu es obligé des fois. Mais ensuite savoir équilibrer entre ce que tu as besoin ou pas. Et que en gros c'est juste ça quoi. Il ne faut pas le voir comme une étape absolument indispensable. Et surtout ne pas le voir comme un truc si important que ça. On ne joue pas sa vie dans une école, clairement pas. Il y a des gens qui font plusieurs écoles. Même au niveau de l'âge en gros, tu peux rentrer dans une école. Moi je suis rentré à 17 ans parce que j'allais avoir 18 ans à la fin de l'année. Dans ma classe il y avait quelqu'un qui avait 26 ou 27 ans à ce moment-là. En première année d'école d'art ça ne change pas grand-chose. Moi je suis rentré à l'école à 23 ans. Et il y en avait qui sortaient du lycée aussi. Justement le gros point négatif on va dire à être tout seul. C'est que justement on n'a pas le côté travailler avec des gens, être forcé à travailler en groupe. Et ça je pense que c'est un truc méga important. Surtout je veux dire un illustrateur il peut être tout seul. Il est juste avec son auteur. Un plasticien dans mon école c'était beaucoup exposition, des trucs comme ça. Donc tu peux être tout seul, il n'y a pas trop de problème. Par contre en animation la plupart du temps c'est vraiment des projets de groupe. C'est des trucs où chacun a son domaine, où tu es 20 personnes sur une prod ou des trucs comme ça. Et puis tu as une grosse partie de l'animation qui est très longue et pas spécialement des fois. Quand tu fais un plan pour faire deux secondes des fois tu prends deux semaines. Et du coup si tu n'as pas un moment où tu te lèves et ça va Michel, ça va Bertrand. Donc c'est bien d'avoir quelqu'un comme ça. Et moi je sais que dans mon école, parce que je me posais la question, parce que moi mon école quand je l'ai faite, elle était à 4800 euros l'année. Maintenant elle est beaucoup plus chère. Mais je m'étais dit est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que je garde ma thune et que je me forme tout seul de mon côté pendant trois ans en fait. Et du coup je me suis dit non parce qu'en fait si je n'avais pas eu ma classe, ma promo qui était trop bien, je ne serais pas là où j'en suis. J'avais des gens, un pote qui est un très bon pote maintenant, Victorin Ripper, et bien en fait c'est un gars que je suivais sur Café Salé, le forum. Les vrais salés. Et quand je voyais, je me disais moi je veux être comme lui quand je serai grand. Alors qu'après en fait c'est quelqu'un de normal quoi. Tu sais voilà qu'on parlait tout à l'heure d'idole un peu. Et là de se dire en fait tu as des gens qui étaient fans, et bien c'est des gens normaux et en fait ils sont comme toi. Et ça devient même des potes. Le groupe c'est hyper important je pense. Et si vous ne faites pas d'école, essayez de trouver des gens autour de vous, même si c'est sur internet, qui peuvent vous aider. Quel que soit le style, parce que des fois on est très manga et un style qui est beaucoup jugé en France. Mais tu peux trouver des groupes qui t'aident à grandir dans ce style ou dans plein d'autres styles. Ça dépend vraiment des écoles. Donc toi c'était comment ton école en termes vraiment techniques d'apprendre des outils et d'apprendre vraiment à bien faire les choses concrètement ? Bon pour l'MK, j'espère que les gens qui l'ont fait ils s'y retrouvent un peu. Moi j'ai vu ça un peu délaissé au niveau de la technique. On avait des cours sur tout, vraiment sur tout. En première année on pouvait faire un film de A à Z. On n'a pas fait trop d'animes finalement. Et on n'a pas fait trop de storyboard et tout. Par contre on avait des profs d'animes trop bien et on avait entre autres un prof de storyboard, le mec le plus motivé de la terre, qui nous poussait au cul et qui nous apprennait des trucs très techniques et qu'on adorait. Dans mon école, si tu veux faire de la technique, ce n'est pas vraiment l'école qu'il faut faire. Tu apprends beaucoup tout seul. Après tu as quand même des cours de After Effects, de tout. Mais comme c'est à petite dose à chaque fois, en même temps c'est bien parce que ça t'oriente vers quelque chose. Si tu aimes bien faire de l'After Effects, tu vas dire je vais recontacter ce prof, on va pouvoir discuter. L'anime finalement, je vais laisser faire ça par bidule et puis peut-être que moi je vais pouvoir faire leur compositing. C'est le mash-up de toutes les images en animation. Moi je vois un peu ça comme ça pour l'MK où tu te dis, il y a un truc à faire au niveau de la technique quand même. C'est un peu délaissé. Mais je sais que dans d'autres écoles où c'est beaucoup, je sais qu'aux Gobelins ils font beaucoup plus de technique quand même. Même s'ils savent aussi faire des films et tout, ils sont beaucoup plus techniques. Ça se voit de toute façon dans les bandes démos et tout, même dans les films de fin d'étude. L'atelier, j'ai l'impression que c'est tout pour eux la technique. Il faut faire comme un tel, un tel, on fait sur papier un an obligatoire, on fait vraiment des trucs, c'est très très cadré et après les autres écoles je ne connais pas trop. Ça me semble difficile de se spécialiser vraiment directement dans un truc, ça me semble vachement important de faire son petit film tout seul de A à Z, au moins une fois pour voir ce qui se passe, que ce soit en école ou hors école et ensuite de voir ce qui nous plaît le plus. Mais après de toute façon, si ton truc c'est l'anime, je me demande comment on pourrait, on m'a demandé est-ce qu'on peut devenir animateur 2D dans un studio sans avoir fait d'école ? Et à mon avis, de l'extérieur, je me dis, si tu arrives avec une démo qui est bonne, dans la démo tu ne dis pas j'ai fait l'MK, pas forcément. Ah non, moi il n'y a pas marqué MK dans mon démo, pas du tout, dans mon CV ouais, mais après si tu fais une grosse grosse école bien renommée, c'est un peu comme Harvard. Harvard ce n'est pas aussi dur qu'une autre école, c'est juste que si tu as Harvard sur ton truc, ton CV, ça pète la classe quoi. Alors que si tu as Gobelin sur ton CV, ça pète la classe, tu vois, il y a des trucs comme ça où tu te dis, il y en a qui font les Gobelins que pour le nom Gobelin sur le CV. Bon, ils sont forts parce qu'on ne prend pas n'importe qui au Gobelin, mais voilà, il y en a qui m'ont clairement dit, ah non, je voulais avoir, donc ils ne font que la troisième année, et après il y a marqué Gobelin sur le truc. Il y a ça, après, voilà, je pense qu'on n'est pas obligé de faire une école, ça peut vraiment aider, mais il faut avoir une régularité, et quand tu ne fais pas d'école, quelque chose de très très carré quoi. Donc quand tu es un professionnel, tu trouves que c'est quand même plus intéressant d'avoir un vécu école, en tout cas un diplôme école qui dit j'y suis allé pour rentrer dans des studios, tu penses que ça aide si on a ça ou pas ? Je pense que ça aide si tu as bien utilisé ton temps d'école, si tu as juste le nom sur l'école, et bien peut-être que si tu as fait les Gobelins et que tu as juste le nom sur l'école, mais que tu es mauvais, en fait tu vas faire une ou deux prods, mais après tu ne feras plus de prods puisque tu n'es pas bon. Mais par contre si tu as fait les Gobelins et que tu es bon, en plus ça te met encore plus en avant, par contre si tu n'as pas fait d'école et que tu es bon, imagine comment on parle de toi quoi. On dit bah mec il n'a pas fait d'école, la fille n'a pas fait d'école, elle est méga balèze, moi je n'en connais pas vraiment, mais tu dis waouh, enfin si j'en connais d'ailleurs avec un Espagnol à qui j'ai pris contact il n'y a pas très longtemps, il n'a pas fait d'école, mais vraiment il tue quoi, il est trop fort. Et parce qu'il bosse, il kiffe ça, c'est son truc, il fait de l'anime tous les jours, il monte des projets, il n'a pas peur de tenter des trucs, et il y va quoi, il fonce. Et donc par rapport au fait de ne pas avoir fait d'école, parce que quand on est en école, on a accès à des profs, à des intervenants qui sont dans les studios, enfin là je parle vraiment d'école d'anime et de ce que j'y projette, parce que je n'ai pas eu ça en école d'art globale, et donc tu as ce truc là, ce qui fait que tu peux connaître ces gens là si tu vas les approcher et tout, et que tu arrives à discuter avec. Tu as aussi le côté stage, qui à mon avis a un gros truc, par exemple moi je ne ferais pas du tout ce que je fais là si je n'avais pas fait de stage, c'est que si tu fais l'école, tu as ces trucs là, et si tu ne fais pas l'école, qu'est-ce qu'on fait du coup pour avoir ça ? Est-ce que moi je recommanderais par exemple de quand même aller à Annecy, de faire des événements comme ça, où tu puisses montrer avec ta tablette ou quoi, ta démo, tout ça, donc comment est-ce que tu ferais sans avoir fait d'école ? Pour moi c'est la matière qui compte que tu crées d'abord, et ensuite l'école t'ouvre des portes, elle t'ouvre des relations avec déjà des élèves qui vont être certainement tes patrons plus tard aussi, ou tes collègues, donc déjà il y a ça, ensuite il y a le fait que tu ne peux pas faire vraiment de stage si tu n'es pas scolarisé, sauf avec Pôle emploi il y a moyen de faire des choses tu vois je pense, où moi je sais quand j'étais, je suis venu en France en 2011, il y a très longtemps, et j'étais en Goulême, et je suis allé en tout en cartoon, et je leur ai dit, je ne voulais pas spécialement, enfin je ne savais pas que j'allais faire d'école plus tard, j'étais jeune, et je venais de sortir du lycée, mais je dessinais beaucoup, et je suis allé les voir avec mon carnet de dessin, et je fais ouais bonjour, est-ce qu'il y aurait moyen de faire un stage chez vous, comme ça spontané quoi, et en fait ils ont vu ce que je faisais, ils ont trouvé ça, bon c'était pas ouf, mais en dessin il y avait quelque chose quoi, donc pour un stage de quelqu'un qui n'est pas en école, tu le mets dans un coin, tu lui fais faire des petits trucs, il est content quoi, mais ils n'ont pas pu me prendre, parce qu'ils n'avaient pas le temps à ce moment là, par contre ils ont été très cool, on a discuté un peu, et ils m'ont ouvert, pas des portes, mais ils m'ont ouvert un peu les yeux sur des trucs, et j'ai dû ressortir de là, où je me suis dit, bon bah je vais arrêter d'aller quand même demander des stages, parce que je suis trop jeune pour le moment, mais en tout cas c'est trop bien, parce que j'ai eu un contact, et il y a ça. Et puis ensuite tu as été là-bas aussi, ensuite, pour ton stage quoi. Et puis voilà, en plus j'ai été là-bas, et voilà, mais l'école, tu peux faire des stages avec l'école, tu as le nom, tout ça, donc c'est mieux de faire une école je pense, c'est plus simple, mais il n'y a pas que ça. Et puis il y a des écoles par internet aussi, je pense que c'est très bien, parce que moi je connais des gens qui l'ont fait, je pense que ça dépend des gens, si tu as les sous, il faut peut-être le tenter, et après, on ne peut pas je pense donner de trucs clairs dessus, mais sachez qu'il y a des options, et qu'elles sont toutes viables, et voilà quoi, tenter. Ouais, parce que dans tous les cas, il faut se former quoi qu'il arrive, quand on dit ne pas avoir d'école, ce n'est pas ne pas acheter de formation d'animation, ce n'est pas ne pas analyser d'animation, et dessiner juste et essayer. Il faut se former quoi qu'il arrive, mais c'est juste la forme que ça prend qui va être différente. Et ce n'est pas avoir qu'une seule chance, tu vois. Donc voilà en gros ce qu'on a à vous dire sur les écoles, le diplôme, et l'intérêt ou non d'être en école ou de faire ça en autodidacte. Globalement, il y a plein de méthodes, comme tu disais, on peut essayer un peu n'importe lesquelles, voir ce qui nous correspond, je pense que c'est ça un peu la clé du truc. Tentez voir ce qui nous correspond en termes d'apprentissage. Tentez des trucs, restez motivés quand même, et puis partagez vos boulots. Ouais, voilà. A plus tout le monde. Bye, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada